La prévalence du syndrome du X fragile, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes dans une population à un moment donné, est estimée à environ un garçon sur 5000 et une fille sur 9000. Chez les femmes, la prévalence de la fragilité du chromosome X est probablement sous-estimée, car chez elles, l'anomalie peut ne donner que très peu de manifestations, voire aucune, et donc ne pas être diagnostiquée. Notre organisme se développe à partir d'un code génétique inscrit dans le génome. Les gènes constituent le répertoire de ces codes. Dans l'espèce humaine, on estime de 20 à 25 000 le nombre de gènes. Les gènes sont des morceaux d'ADN situés sur les chromosomes et composés de l'enchaînement de quatre bases. Le code génétique donne les instructions nécessaires à la production des protéines indispensables au développement et au bon fonctionnement de l'organisme. Ces bases sont attachées entre elles selon un ordre variable d'un individu à l'autre et constituant ainsi un génome propre à chacun. Les gènes sont portés par les chromosomes. Les cellules de notre organisme contiennent 23 paires de chromosomes. Pour chaque paire, un chromosome vient du père, un autre de la mère. La paire 23 est originale par le fait que le papa peut transmettre soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Ainsi, un individu possède deux exemplaires de chaque gène sur les 22 premières paires de chromosomes. Pour la paire 23, les chromosomes XY ne portant pas les mêmes gènes, il y a donc une différence de patrimoine génétique en fonction du sexe. Le gène FMR1 est porté par le chromosome X et permet de produire une protéine qui s'appelle FMRP. Cette protéine est importante pour le développement du cerveau et pour les apprentissages. Juste devant ce gène, il existe une séquence répétée du triplet CGG, cytosine-guanine-guanine, qui est située dans une zone de contrôle de l'expression du gène FMR1. La population générale a moins de 54 répétitions de triplet CGG. Lorsque le nombre de répétitions du triplet CGG est compris entre 50 et 200, on parle de prémutation du gène. Cette prémutation ne provoque pas de troubles du neurodéveloppement pendant l'enfance. Dans le cas où un homme est porteur d'une prémutation, il n'a pas le syndrome du X fragile, mais il peut, dans certains cas, après 60 ans, développer un syndrome neurologique appelé FX-TAS. Si un homme est porteur d'une prémutation, il la transmettra à toutes ses filles par son chromosome X, mais jamais à ses garçons puisqu'il ne leur donne que son chromosome Y. Dans le cas où une femme est porteuse d'une prémutation, elle n'a pas le syndrome du X fragile, mais elle peut avoir un nombre d'ovules plus limité avec une moindre fécondité, pouvant conduire à une ménopause précoce chez un quart d'entre elles. Une femme porteuse de la prémutation pourra transmettre à chaque grossesse le gène normal par le chromosome X non porteur de la mutation dans 50% des cas, dans les autres 50%, soit la même prémutation par le chromosome X porteur du gène prémuté, soit transmettre un gène dont l'expansion de la répétition des triplets CGG se poursuit. En effet, seules les femmes ont la possibilité d'augmenter le nombre de CGG dans leur descendance. On dit que cette mutation est dynamique car elle évolue au fil des générations. Le syndrome du X fragile est dû à une expansion supérieure à 200 répétitions du triplet CGG. La mutation du gène est alors dite complète. Dans ce cas, le nombre élevé de CGG bloque l'expression du gène FMR1. Il n'y a donc plus de production de la protéine FMRP, ce qui provoque des troubles du neurodéveloppement. Si un garçon est porteur d'une mutation complète, il présentera les difficultés comportementales et cognitives variables du syndrome du X fragile. Si une fille est porteuse d'une mutation complète, elle peut avoir un développement strictement normal ou présenter les difficultés existantes chez les garçons, avec en général une gravité moindre. Le degré de sévérité des troubles chez la fille dépend du degré d'inactivation du chromosome X porteur de la mutation. Quelle que soit la situation, la démarche de recherche du statut génétique et les risques de transmission seront précisées et expliquées au cours d'une consultation de génétique dans un centre de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada